Une vidéo ici pour comprendre et savoir expliquer liste l'oeuvre d'histoire des arts que constitue Wellaubstadt Germania d'Albert Schperr. Wellaubstadt Germania signifie Berlin capitale du monde et est un projet architectural qui a été inventé et créé dans les années 1930 sous le pouvoir d'Hitler en Allemagne. C'est un exemple d'utopie. Une utopie est un projet d'une cité idéale sans défaut, quelque chose de parfait que l'on souhaiterait atteindre. En ce sens, une utopie est un petit peu un rêve. Et pour Hitler, Wellaubstadt Germania, c'est-à-dire Germania capitale du monde, Berlin capitale du monde, était le rêve d'une cité idéale entièrement à la gloire d'Hitler et des nazis. Le projet Germania est resté justement un projet. C'est-à-dire que parmi l'ensemble gigantesque architectural qui était prévu, très peu de bâtiments ont été réalisés. Pourquoi ? Parce que la guerre est venue stopper le projet architectural d'Hitler et que les matériaux et l'argent ont peu à peu fait défaut. Et qu'au fur et à mesure où la seconde guerre mondiale avançait, Hitler a préféré mettre de côté les projets d'architecture pour se concentrer intégralement sur la guerre pour essayer de gagner celle-ci. Les premiers dessins du projet Germania datent de 1925 et avaient été réalisés par Hitler lui-même. En 1937, le projet est remodelé et recréé par Albert Speer, l'ami et l'architecte officiel du régime nazi. En cas de succès, le projet aurait dû être terminé en 1950. Albert Speer est né en 1905. C'est un architecte de profession et il se rapproche du parti nazi en 1931, ce qui est assez tardif. En fait, il n'est pas convaincu à 100% par les idées nazis, mais est impressionné et complètement hypnotisé par la personnalité d'Hitler, comme beaucoup d'Allemands de la même manière que lui. Ses qualités d'architecte lui ont permis peu à peu de se rapprocher d'Hitler et Hitler apprécie Albert Speer. Hitler a de plus le projet de se servir de l'architecture pour donner une bonne image du régime nazi et pour montrer la gloire et la puissance du système nazi. Une réelle amitié va naître entre Hitler et Albert Speer. Hitler apprécie la culture d'Albert Speer. Cette culture le change de ses fréquentations habituelles, notamment les SS qui sont particulièrement incultes. Cette amitié entre Hitler et Albert Speer va permettre à Albert Speer de réaliser de nombreuses constructions architecturales pour les nazis dans le courant des années 1930. Hitler partage avec Albert Speer de nombreuses idées, notamment ce qu'il appelle la valeur des ruines. Pour Speer, les bâtiments nazis doivent constituer non seulement une vitrine, une présentation positive du régime nazi, mais doivent aussi être des constructions qui seront toujours présentes dans des milliers d'années, un peu comme les ruines de l'antiquité romaine et grecque. Ainsi, les constructions nazies devaient être conçues pour résister à des milliers d'années d'histoire. Et dans des milliers d'années, les hommes auraient pu observer la résistance des constructions nazies et se dire que la civilisation créée par Hitler était une grande civilisation. Au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, et surtout au fur et à mesure des défaites allemandes, Albert Speer arrive à des postes de plus en plus importants. Pour Hitler, il est l'homme de confiance. En 1942, il devient ministre de l'armement et obtient ainsi un poste clé du système nazi, très loin de sa fonction d'architecte. Speer comprend très vite que l'Allemagne ne gagnera pas la guerre et vers la fin de la guerre, il désobéira à Hitler. Cette attitude de désobéissance lui vaudra d'éviter la mort lors du procès de Nuremberg en 1946. Il sera condamné seulement à 20 ans de prison. Il sort de prison en 1966 et vivra jusqu'en 1980, où il mourra à 76 ans. Le projet d'Hitler se caractérise par ses dimensions extraordinaires, voire quasiment inhumaines. Ce projet s'organise autour de la Adolf Hitler Platz et du Grand Dome, représenté ici par le numéro 1. On trouve autour de cette Adolf Hitler Platz, en petit 2, le palais du Führer, en petit 3, la chancellerie, en petit 4, le haut commandement de l'armée et en petit 5, sur le côté, petit 5 et petit 6, deux bâtiments qui existaient auparavant, le Reichstag, le parlement allemand et la porte de Brandenburg. C'est autour de cette grande place que s'organisait tout le projet Germania. L'objectif d'Hitler est de montrer la puissance du système nazi et de faire de Berlin la capitale du monde. Ainsi, il cherche dans son projet à réaliser des avenues, des bâtiments qui, par leur taille, par leur dimension, seront les plus importantes du monde. Ainsi, une énorme avenue relie l'arc de triomphe du projet Germania au Grand Dome. Cette énorme avenue avait pour objectif de dépasser en taille la plus belle et la plus grande avenue du monde à cette époque-là, c'est-à-dire les Champs-Elysées de Paris. Dans le projet Germania, Hitler a pour objectif de dépasser tous les grands bâtiments, toutes les grandes avenues, toutes les grandes rues du monde pour montrer que c'est à Berlin qu'on trouve tout ce qui est là de plus beau et de plus grand, et que tout ce qui est là de plus beau et de plus grand a été créé par les nazis, et qu'ainsi le système nazi est le plus grand système de tous les temps. Voici une photographie des Champs-Elysées aujourd'hui. Si l'on compare cette photographie des Champs-Elysées avec l'avenue dans le projet Germania, on remarque de nombreux points communs. Un arc de triomphe et une énorme avenue rectiligne qui va relier l'arc de triomphe à une grande place. A Paris, les Champs-Elysées relient l'arc de triomphe à la place de la Concorde. Dans le projet Germania, la grande avenue relie l'arc de triomphe à la Adolf Hitler Platz, la place d'Adolf Hitler. Le projet gigantesque d'Hitler est lié au fait que Hitler détestait Berlin. Pour lui, Berlin est une ville mauvaise. D'ailleurs, il n'a jamais obtenu beaucoup de voix lors des élections dans la capitale allemande. Il veut donc complètement détruire une grande partie de la ville, faire table rase du passé, pour construire une ville qui lui serait propre, une ville qui lui ressemblerait, Berlin capitale du monde. D'ailleurs, le projet Germania aurait entraîné la destruction de 60 000 appartements dans le cœur de Berlin. L'ensemble du projet s'organisait autour du Grand Dome. Ce projet pharaonique de plus de 300 mètres de haut, en effet, on aurait pu mettre la Tour Eiffel à l'intérieur, aurait pesé 200 000 tonnes et aurait été capable d'accueillir à l'intérieur 180 000 personnes. Le Grand Dome aurait été le point central de la capitale au croisement des axes nord et sud. C'est une construction en pierre aux formes géométriques et symétriques de style classique. En effet, il s'inspire du Panthéon à Rome. En haut du Dome se trouverait un aigle sur un globe terrestre symbolisant la domination d'Hitler sur le monde. Le Dome est une représentation de la voûte céleste du ciel à la limite de l'Empire nazi. Cette architecture est écrasante, dominatrice, complètement déshumanisée. Elle ne tient pas compte de l'individu, de la personne, mais domine complètement les populations. Sur le côté de cette maquette, on peut voir la porte de Brandenburg, qui est aujourd'hui le symbole de Berlin, qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Celle-ci fait déjà une trentaine de mètres de haut et semble complètement ridicule à côté du projet du Grand Dome d'Hitler. Cette coupe du Grand Dome nous montre ses dimensions extraordinaires. Nulle part dans le monde, un bâtiment ne peut accueillir 180 000 personnes. L'intérieur du bâtiment est inspiré du Panthéon à Rome, un bâtiment emblématique de la Rome antique qui impressionnait beaucoup Hitler. Pour Hitler, construire des bâtiments impressionnants était essentiel, notamment pour permettre à ses successeurs d'imposer leur pouvoir. En effet, pour Hitler, ses successeurs auraient été forcément inférieurs à lui et il aurait été très important pour ses successeurs d'avoir des bâtiments qui impressionneraient les foules et qui, comme ça, permettraient à ses successeurs de dominer la population. Ici, des illustrations qui représenteraient l'intérieur du Grand Dome, sur la gauche, avec une foule gigantesque venue là pour écouter les discours d'Hitler ou pour assister aux cérémonies des SS ou des SA. Et sur la droite, une illustration du clocher qui dominerait ce Grand Dome, avec l'aigle sur une voûte, sur un globe terrestre qui représenterait la domination des nazis sur le monde. Ici, une photographie du Panthéon de Rome qui a inspiré le projet d'Hitler et d'Albert Schperr. La taille n'a absolument rien à voir avec ce qu'aurait été le Grand Dome, mais ce que voulait Hitler, s'était s'inspirer de cette architecture pour son Grand Dome, dont les dimensions auraient été bien sûr beaucoup beaucoup plus grandes que le Panthéon de Rome. Le projet d'Hitler et d'Albert Schperr ne verra jamais le jour, avec la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais lors de votre présentation de cette œuvre à l'oral d'Histoire des Arts, il faut surtout que vous expliquiez bien quelles étaient les intentions, les objectifs d'Albert Schperr et d'Hitler en voulant réaliser cette ville parfaite, utopique, c'est-à-dire ce rêve de ville parfaite selon eux. L'idée était de créer des bâtiments gigantesques qui permettraient aux successeurs d'Hitler d'imposer leur pouvoir sur la population. L'idée était également de donner aux nazis leurs propres bâtiments, parce que Hitler ne voulait pas installer son pouvoir dans les bâtiments des anciens rois ou des anciens princes d'Allemagne. Enfin, Hitler et Albert Schperr voulaient créer une ville qui serait un modèle pour toutes les autres villes du monde. Ils voulaient que Berlin domine en grandeur, en beauté, en richesse, toutes les autres villes. Le style qui était choisi pour construire ces bâtiments était le style néoclassique. C'était une référence aux grands empires du passé, comme la Rome antique, l'Empire romain, qui inspirait énormément Hitler. Pour lui, il s'agissait de montrer avec sa ville gigantesque que l'Empire nazi était le plus grand empire de tous les temps et qu'il avait surpassé l'Empire romain. Il s'agissait aussi, en quelque sorte, de faire de Berlin la ville parfaite qui dépasserait Rome dans l'histoire. N'oubliez donc pas dans votre présentation orale, tout d'abord, dans une introduction, de présenter qui est l'auteur, quel est le titre de cette œuvre, quelle est la date de réalisation, quel était le contexte historique. Il ne faut ainsi pas oublier d'évoquer l'arrivée au pouvoir d'Hitler dans les années 1930, car c'est Hitler qui est à l'origine de cette œuvre architecturale, de ce projet utopique de Germania, capitale du monde. Ensuite, il vous faudra présenter et décrire les images, la maquette du projet Germania. Il vous faut décrire, mais surtout expliquer dans cette œuvre-là. Bien expliquer quels étaient les objectifs d'Hitler et d'Albert Schperr en voulant créer cette ville. Bien expliquer qu'à l'origine, pour eux, il s'agit d'une utopie, c'est-à-dire de créer une ville parfaite, selon eux, selon les idées nazies, mais que finalement ce projet ne verra jamais le jour, que ce projet était là pour servir les intérêts des nazis, mais absolument pas pour créer une ville parfaite pour les populations. C'est pour ça, comme vous l'avez vu en art plastique, que l'on peut parler de dystopie, c'est-à-dire d'une utopie qui ne fonctionnait pas, qui ne pouvait pas marcher, qui servait les intérêts d'un petit groupe de personnes et non pas de la population. Enfin, je rappelle que dans votre conclusion, vous devez résumer ce que vous avez dit, mais également ouvrir sur d'autres thèmes qui sont liés à l'œuvre d'art. N'oubliez pas de parler des autres réalisations d'Albert Schperr, qui a notamment réalisé le grand stade de Nuremberg, où étaient organisées les grandes cérémonies nazies, ce grand stade s'appelait le Zeppelinfeld, mais que Albert Schperr a aussi réalisé le stade olympique de Berlin pour les Jeux olympiques de 1936, par exemple. Il était ainsi celui qui réalisait tous les bâtiments des nazis, en l'honneur et à la gloire des nazis et d'Hitler. Albert Schperr a ainsi aussi réalisé le pavillon pour l'exposition universelle de Paris en 1937, le pavillon allemand, en l'honneur d'Hitler et des nazis. Enfin, toujours dans votre conclusion, et pour montrer que vous avez de la culture, vous pouvez évoquer le roman « Fatherland » écrit par Robert Harris. En effet, ce roman propose, imagine en quelque sorte, un monde dans lequel Hitler et les nazis auraient gagné la seconde guerre mondiale. Et l'action de ce roman policier se déroule dans « Germania », la ville idéale créée, réalisée et donc réellement construite. Et l'auteur propose dans ce contexte une affaire policière autour des nazis en 1964. L'idéal est d'avoir lu ce livre. Si vous n'en avez pas l'occasion, ce n'est pas grave, mais vous pouvez le citer. Cela permet de montrer que « Germania » est une œuvre qui a influencé les auteurs et les personnes à travers le monde.